Évangile de Jésus Christ selon saint Jean Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tout. Celui qui est de la terre est terrestre et il parle de façon terrestre. Celui qui vient du ciel rend témoignage de ce qu'il a vu et entendu et personne n'accepte son témoignage. Mais celui qui accepte son témoignage certifie par là que Dieu dit la vérité. En effet, celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu car Dieu lui donne l'esprit sans compter. Le Père aime le Fils et a tout remis dans sa main. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui refuse de croire en lui ne verra pas la vie. Mais la colère de Dieu demeure sur lui. Nous sommes à la fin de cette rencontre entre Jean, entre Jésus et Nicodème. Et pour comprendre bien ces paroles, il faudrait pouvoir réentendre tout ce qui vient de se dire. Jean, l'évangéliste, c'est-à-dire celui qui écrit cette page d'évangile, est bien celui dont, dans l'écriture, on vient de dire, celui qui est de la terre est terrestre. Et il parle de façon terrestre. Et l'évangile de Jean est bien un évangile écrit par un homme. Mais il est un évangile écrit par un homme, mais inspiré par l'esprit. Par celui dont Jésus vient de dire qu'il faut naître d'en haut, il faut naître à lui. Et celui qui vient d'en haut est au-dessus de tout, dit saint Jean. Et là, il parle évidemment de Jésus. Jésus qui vient d'en haut, communique par le don de l'esprit à ceux qui sont sur la terre, la vie de l'esprit. Et cette vie de l'esprit, cette vie dans l'esprit, cette vie spirituelle, a deux conséquences sur notre vie. La première, c'est de nous faire rencontrer, connaître et aimer le Christ comme venant de Dieu, comme celui qui vient animer de l'intérieur notre propre vie. Et cette vie du Christ nous fait entrer, deuxième degré, dans la vie trinitaire. Dieu lui donne, celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, le Christ, Dieu lui donne l'esprit sans compter. Et cet esprit qui nous est communiqué, nous fait comme entrer dans ce cercle d'amour qui unit le Père et le Fils, le Fils et l'esprit, l'esprit et le Père et le Fils. Et dans ce don mutuel du Père au Fils, du Fils à l'esprit, de l'esprit au Père, il y a chacun de nous qui parle Christ, qui se trouve comme incorporé dans la beauté de la vie trinitaire. Et c'est cela qui donne la vie. Celui qui croit au Fils entre à la vie éternelle. Sous-titrage ST' 501